Nous voici sur le stand Renault du Mondial de l'Automobile, un stand sur lequel se côtoient des véhicules parfaitement traditionnels, avec tous les véhicules du futur, tels que Renault les imagine, avec des véhicules quasi totalement autonomes, comme nous allons le voir plus tard. En attendant, nous nous intéressons au Kadjar. Kadjar restylé, après trois ans de carrière, il subit la concurrence farouche d'un certain Peugeot 3008, qui se vend trois fois plus sur le marché français, ce qui n'est pas rien. Heureusement, ce Kadjar connaît une carrière internationale extrêmement flatteuse, avec près de 500 000 exemplaires fabriqués et vendus dans 50 pays, et notamment en Asie, et en particulier évidemment en Chine. Premier restylage au bout de trois ans de carrière, il adopte une calandre élargie avec barrette chromée, un bouclier redessiné, une nouvelle signature lumineuse, et le bouclier est désormais quasiment intégralement peint. Même modification à l'arrière, avec un bouclier redessiné, des fausses sorties d'échappement intégrés en bas de bouclier, et des nouveaux petits feux bicolores en bas de bouclier. Les évolutions concernent bien évidemment également l'intérieur, avec, comme nous allons le voir, une planche de bord légèrement retouchée. Les évolutions dans l'habitacle demeurent très modestes, il ne fallait pas que ça coûte quand même trop cher. L'écran tactile demeure identique, mais il paraît plus large, grâce à l'adoption de commandes désormais sur le côté. Autre nouveauté, les amateurs de Dacia Duster reconnaîtront les nouvelles commandes de clim, façon Audi TT s'il vous plaît, donc on ne s'est pas embêté, on a repris les commandes de clim du Duster, des petites touches de chrome satiné, voilà à peu près à quoi se réduisent les évolutions. Autre amélioration, les sièges entièrement redessinés, offrant un meilleur confort, un meilleur maintien, et avec une assise désormais plus longue. Sous le capot de ce nouveau 4-jar, on retrouve bien évidemment des motorisations aux nouvelles normes, à savoir en essence le 1300 TCE de 140 ou 160 chevaux, lequel peut être associé à une boîte manuelle, ou à l'excellente boîte robotisée à double embrayage EDC. Et côté diesel, le 100-piternel petit 1.5 DCI, dont la puissance vient de grimper de 110 à 115 chevaux, ou le tout nouveau 10-700 150 chevaux, inauguré sous le capot du Scénic. Une motorisation diesel haute, qui est la seule à être proposée avec une transmission intégrale, et c'est là que le 4-jar fait la différence, c'est que c'est le seul SUV familial tricolore à pouvoir disposer d'une transmission intégrale, ce qui n'est ni le cas du Peugeot 3008, ni le cas du futur Citroën C5 Aircross. Commercialisé en janvier, ce 4-jar 1.5 devrait être vendu à un tarif qui débutera en dessous de 25 000 euros, soit sensiblement le même prix que son futur concurrent, le Citroën C5 Aircross. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada